... Les jaunes et noirs ont une nouvelle fois animé la course, puisque Damien Godin et Fabien Grelier ont pris part à l'échappée du jour, composée de 5 coureurs. Comme hier, les deux directs d'énergie tentent des attaques, mais toute l'échappée sera rattrapée à 20 km de l'arrivée. Damien, lui, remporte le prix de la combativité, le troisième dans la musette de l'équipe cette semaine. C'est le troisième, voilà, après on est venu pour... Genre, on est avec une équipe de baroudeurs, donc on est venu pour prendre les échappées pour essayer de gagner des étapes. Maintenant, voilà, pour l'instant ça ne sourit pas, mais sur le tour on sait que c'est difficile, les échappées, il n'y en a pas beaucoup qui vont au bout, mais si on ne veut pas la louper, c'est elle qui va au bout, donc à chaque fois on va de l'avant pour ne pas la louper. C'est bon, on va faire chaud sur les routes, hein ? Il y a des bidons, il y a tout ce qu'il faut. C'est mon ravitaillement. Ça va, la fin ? Ouais, la fin, ouais. J'ai couru avec la glacière. Je t'ai mis du rosé, du vin rouge, du saucisson, tu vas être bien. On supporte aussi les collègues, les copains qui vont, j'espère, aller un peu devant, on ne les a pas beaucoup vus depuis le début. Tu sais ? Je ne sais pas, je n'ai pas trop. Non, puis ouais, j'espère que ça va payer. C'est cool de pouvoir partir de l'hôtel comme ça, à vélo. Ouais, ça nous évite des transferts en bus, ça fait un peu de temps au calme dans la chambre, ça permet de se poser vu que c'est vrai que quand il y a des longs transferts, on n'a pas le temps de rester tranquille dans la chambre. On arrive le soir, on déballe la valise souvent vers 20h30, 21h. Donc ça fait, ça paraît comme une journée un peu plus cool, quoi. Alors que ça n'en a pas l'air, mais juste ce fait d'y aller en vélo, d'être près du départ, c'est beaucoup d'énergie de gagner. Avec Jérôme Bouzain, avec Chavanel, avec Calme et Jeanne hier. Donc non, j'étais content de voir cette équipe sur le devant de la scène. J'ai bien aimé l'ISP Initiative. Et puis après, j'espère qu'ils vont être récompensés en gagnant à nouveau une étape cette année, comme ils l'ont fait l'an passé. Ce qu'on a mis en place hier, c'est très ambitieux. C'était très, très ambitieux. C'est plutôt de la gueule, parce que c'est quelque chose que les autres, généralement, ne font jamais. Nous, on était dans notre course, donc on a voulu optimiser nos chances avec Chava et Lili en devant, en lançant Chava un peu de loin. Il y avait un objectif maillot à poids, malheureusement, on est tombé sur un os. Voilà, c'est aussi ça, c'est le haut niveau. Donc ça, on n'y peut pas grand-chose, mais si Chava n'avait pas été devant, l'autre, il nous aurait bouffé tous les classements, de toute façon. Donc on n'a pas de regrets à avoir de ce côté-là. Oui, c'est constamment. Le tour, c'est toujours amplifié par rapport aux autres épreuves. Donc forcément, avec les journées, en plus de vent, je passe du kilomètre zéro pratiquement jusqu'à l'arrivée. Et ça fait une belle popularité. Donc demain, septième étape, Fougères-Chartres, une étape longue de 231 kilomètres, une étape qui n'aurait pas délique plus à nos légendes français. Un Jean Robic, un Louis-Johmauvet, et notre star internationale, Bernard Henault. Générique ... ... ... Sous-titrage ST' 501